Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations le lien sera en description et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soit Cool Omaï qui aujourd'hui vous présentez une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4 à propos d'un glitch qui va vous permettre d'XP en illimité, de faire des manches en illimité, mais c'est pas tout les potos parce que le plus important c'est de faire des plasmas en illimité, donc vous allez avoir des liquides divinium en illimité les potos. Alors juste petite info, je tourne cette vidéo, on est le 15 octobre, on a découvert ce glitch le 13 octobre, donc je fais une grosse dédicace à Modzmika, je mettrai sa chaîne en description car c'est lui qui l'a découvert, qui me l'a partagé, donc depuis on l'utilise, moi je l'ai pas utilisé sur mon compte principal pour justement pas vous montrer que j'avais déjà prestige 5, 6, enfin voilà je voulais pas vous mettre l'eau à la bouche, donc je l'ai pas fait, je l'ai vraiment fait en mode discret, justement pour pas que le glitch sorte trop vite sur YouTube et qu'on puisse en profiter. Avant de vous le présenter et le partager à une communauté restreinte. Cependant cette vidéo je la tourne le 15 et je la sortirai que uniquement quand quelqu'un l'aura posté sur YouTube, tant que le tuto n'a pas été posté sur YouTube je ne posterai rien, je ne veux pas être la cause du patch. Donc si vous voyez cette vidéo c'est que quelqu'un l'a déjà posté avant moi. Alors le glitch consiste juste à avoir des spécialistes en illimité, ce qui va vous permettre de tuer les zombies en illimité sans rien faire, sans Strike Pack, sans Chronus Max, juste en laissant sa manette connectée. Grâce à ça vous allez pouvoir monter dans les manches et gagner beaucoup de plasma sans rien faire. Alors si tu kiffes cette vidéo poto, n'hésite pas de liker, n'hésite pas de partager et surtout abonne-toi si c'est pas déjà fait poto. Des glitchs sur Black Ops 4, il va en sortir blindé et je serai là pour tous vous les présenter. Bien sûr que ceux qui sont intéressants, que moi je juge intéressant. Donc voilà poto je compte sur toi de liker, de partager et de t'abonner et mets un petit hashtag like pour me dire que tu vas faire ce que je viens de te dire. Et franchement merci à toi si tu le fais poto, t'es vraiment au top. Alors c'est parti pour la vidéo, je vous souhaite à tous un bon visionnage et let's go ! Donc première chose, nous on le fait sur la map classifiée parce que le pack à punch est beaucoup plus facile à faire et ça se fait assez rapidement. Donc ça c'est assez cool. Deuxième chose, il faut que vous allez dans créer classe, absolument mettre des Ragnarok. Donc les DG5, vous les équipez en spécialiste. Équipez-vous de grenades d'acide. Si vous n'avez pas, vous prenez des grenades de fragmentation. Mais si vous avez carrément, vous prenez des feux spectral. Ça va vous servir, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et deuxième chose, mettez le Gobble Gum en parfait état qui va vous rendre des grenades d'acide ou de feux spectral. Très important. Après les atouts, on ne va pas les utiliser. C'est possible que le glitch peut être optimisé avec des Gobble Gum, des atouts. Mais pour l'instant, on n'a pas trop penché sur ça. On a juste penché à faire un maximum de manches rapidement et rentabiliser le glitch assez vite. Autre chose, je vous conseille de prendre le Discord. Vous allez comprendre pourquoi. Ou alors vous prenez le RK7, mais essayez de ne pas prendre le winning parce que vous allez un peu galérer. Après, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et vous allez vite comprendre. Donc ça c'était pour les prérequis. Maintenant on va lancer et je vais vous expliquer quand on sera dans la map ce qu'il faut faire exactement. Donc première chose à savoir, c'est que vous devez faire ce glitch à deux. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire à deux dès le début, vous pouvez tout faire en solo et puis inviter votre ami. Mais par contre, il ne faudra pas dépasser la manche 5. Parce que si vous dépassez la manche 5, votre pote ne pourra pas vous rejoindre. Et il faudra que votre groupe soit en accès ouvert pour qu'il puisse vous rejoindre. Après la manche 5, ça ne sert à rien, vous n'arriverez plus à vous rejoindre. Donc si vous voulez tout préparer en solo, préparez tout en solo et vous l'invitez à la manche 5. Et vous faites les dernières étapes s'il vous reste des dernières étapes à faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que celui qui fait le glitch ne doit pas acheter d'armes. Parce que s'il achète une arme, il va devoir faire beaucoup plus de points. Il va falloir faire deux fois plus de points pour pouvoir faire le glitch. Parce que pour faire le glitch, il faut déjà faire le pack à punch. Alors si vous ne savez pas comment faire le pack à punch, j'ai des tutos en description, n'hésitez pas. J'ai fait une playlist tuto classifiée, donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne connaissez pas. Mais quand vous avez fait le pack à punch, il va falloir faire en sorte de perdre son arme dans le pack à punch. Donc si vous pouvez faire tout avec votre arme de départ, il ne vous faudra que 5000 points. Donc c'est beaucoup mieux. Si vous vous achetez une arme au mur, il faudra enlever deux armes. Donc il va falloir 10 000 points. Donc essayez de faire tout avec une seule arme. Alors il faut savoir aussi qu'il y a un petit easter egg. Ici quand vous appuyez sur carré sur la porte, plusieurs fois, jusqu'à temps que ça monte ta cri, ça va faire spawn plein de petits golems. Alors les golems, il y en aura bien une trentaine. Donc ça va vous permettre de faire beaucoup de points en moins de manches. Et franchement, vers la manche 4, 5 en solo. En solo, carrément, à la manche 3, j'ai fabriqué le pack à punch. Même deux, tu vois. Même deux, je peux fabriquer le pack à punch. Peut-être même une. Mais ça, il faut une top stratégie pour le faire en manche 1. Mais si vous êtes à deux, franchement, à la 4, 5, normalement, le pack à punch, il est construit. Alors, première chose à faire, c'est tout simplement de faire le pack à punch. Vous l'aurez compris. Donc là, je ne vais pas vous expliquer plus. Je ne vais pas vous faire un tuto. De toute façon, tout est en description. Donc vous faites le pack à punch et après, je vous explique la méthode. C'est très facile. Et ça fonctionne avec tous les spécialistes. Je le rappelle, ça fonctionne vraiment avec tous les spécialistes. Et sur n'importe quel map. Je suis sur Classified parce que c'est plus facile. Petite précision. Si vous faites spawn les goulumes, essayez de rester dans la même manche. Donc essayez de garder au moins un zombie avant de faire spawn les goulumes. Parce que si vous passez la manche, les goulumes vont remplacer les chiens ou les zombies. Ça va bugger. Vous allez faire moins de points qu'en temps normal. Donc essayez vraiment de rester dans la même manche quand les goulumes spawnent. Essayez de ne pas tuer le dernier zombie, tout simplement. Quand vous avez fabriqué le pack à punch, c'est très simple, poteau. Vous allez juste activer les Defcon 5. Vous allez au pack à punch. Quand vous êtes au pack à punch, il vous faut bien sûr 5000 points. Vous achetez une amélioration. Vous laissez votre arme au pack à punch. Et puis, vous allez vous suicider. Essayez d'avoir rempli votre spécialiste avant de mettre vos armes dans le pack à punch. Comme ça, vous ne serez pas obligé de le re-remplir quand vous respawnrez. Quand vous êtes mort, votre pote ne vous réanime surtout pas et ne passe pas la manche. Il attend que vous disparaissez complètement. Quand vous êtes disparu, votre pote peut tuer les derniers zombies. Quand vous réapparaissez, vous activez votre spécialiste. Et comme vous n'aviez pas d'arme au préalable, ils vont vous laisser vos spécialistes en illimité. Regardez, j'active mon spécialiste. Maintenant, je vais me mettre dans ce glitch là. Hop. Donc, il faut sauter et appuyer au dernier moment. Donc, au plus haut de votre saut, vous appuyez. Maintenant, vous ne touchez plus à rien. Surtout, vous ne touchez plus à rien. Surtout pas à R2 ou rien. Vous ne touchez à rien, ok ? Vous laissez votre spécialiste se vider. Vous allez voir que quand il va être vide, il ne va pas se ranger. Regardez, dans une seconde ou deux, voilà. Il est vide, mais il ne se range pas. Donc, c'est que vous avez bien réussi. Par contre, information super importante. Votre pote, quand il tue le dernier zombie, doit quitter instantanément la partie. Pour ne pas faire figer les zombies, comme vous le voyez dans la vidéo, là, les zombies, ils sont figés. Alors, si jamais ça vous arrive, j'ai trouvé une solution. Je vais vous présenter ça tout de suite. Pour faire débuguer les zombies, vous devez descendre du glitch. Mais faites attention parce que si vous mourrez, ben, c'est mort. Il va falloir réinviter un pote pour refaire la manipulation, remettre une arme, racheter une arme, remettre une arme dans le pack à punch, refaire toute la manipulation. Donc, faites comme je suis en train de faire. Vous allez près des zombies. Votre honte de choc va les tuer. Mais vous n'êtes pas invincible. Vous pouvez mourir. Donc, faites attention à vos HP. Ils ont augmenté les HP jusqu'à 200. Donc, c'est bien. Vous pouvez le faire. Donc, remplissez votre spécialiste au maximum. Alors, ensuite, très important, vous devez passer dans un téléporteur et puis repasser dans un autre téléporteur. Moi, je suis passé dans deux téléporteurs. Je ne sais pas s'il faut passer dans deux obligatoirement, mais passer au moins dans un téléporteur. Pour que ça marche. Ensuite, remplissez votre spécialiste et retournez dans le glitch. Quand votre spécialiste est prêt, il ne faudra pas le réenclencher. Il s'enclenche tout seul. Donc, faites attention à la jauge et retournez dans le glitch immédiatement. Quand vous êtes dans le glitch, ne touchez plus à rien. Regardez, les zombies ont arrêté de bugger. Et maintenant, ils viennent tous sur moi. Et maintenant, je vais pouvoir faire les manches en illimité. Mais, ce n'est pas tout. Il va falloir faire deux choses pour pouvoir faire des manches en illimité. Regardez en dessous de votre spécialiste. Il est marqué niveau 1 et il y a une jauge bleue. Quand cette jauge bleue va être complétée, vos Ragnarok vont se ranger. À ce moment-là, il va falloir utiliser vos grenades pour recharger votre spécialiste. Je vous montre ça dès que j'arrive au niveau 1. Donc, voilà. Quand vous êtes niveau 2, c'est à ce moment-là que les grenades sont utiles. Mieux vaut avoir des grenades à flammes parce que ça ne vous fait aucun dégât et ça dure un laps de temps. Donc, c'est assez utile contre les chiens surtout. Après, si vous n'avez pas de grenade à flammes, vous utilisez des grenades plasma ou je ne sais plus quoi là, acides. Voilà, grenade à acide. Mais, si vous n'avez pas de grenade à acide, vous allez devoir utiliser des grenades normales. Alors, pour les grenades normales, faites attention de ne pas vous suicider avec. Vous devez les garder un laps de temps sur vous. Genre, vous les gardez 2, voire maximum 3 secondes. Et puis, vous les lancez. Mais, vous les lancez pas dans un coin. Vous essayez de les lancer à vos pieds pour que ça tue tout le monde. Parce que si votre grenade rebondit dans un coin, genre par là ou qu'elle va derrière, par exemple, le drapeau, et bien, ça ne tuera pas tout le troupeau. Et le but, là, c'est de re-remplir votre spécialiste. Si vous n'arrivez pas à re-remplir votre spécialiste, c'est la merde. Alors, c'est pour ça que je vous ai proposé de mettre un gobble gum qui vous rende vos grenades. Regardez, quand j'aurai plus de grenades, je vais appuyer sur flèche de droite et ça va me rendre mes grenades. Comme ça, je ne suis pas obligé d'attendre que ça se recharge à chaque fois. Donc là, je vais vous montrer parce que mon spécialiste, il est rempli, donc ça se passe très très vite. Mais maintenant, regardez, je lance ma dernière grenade. J'appuie sur flèche de bas. Donc, il va prendre son élixir. Et boum, j'ai récupéré mes deux grenades. Donc voilà, ça, c'est une petite astuce en plus pour avoir plus de grenades, pour ne pas bloquer à cette étape-là. Alors ensuite, vous allez réappuyer sur L1 et R1. Et maintenant, il va falloir refaire la même chose quand vous serez au niveau 3. Donc voilà, je suis niveau 3 avec mes Ragnarok. Donc pareil, vous lancez vos grenades pour essayer de récupérer votre spécialiste. Donc là, c'est la fin de la manche. Laissez bien s'entasser tous les zombies comme ça. Dès que vous allez lancer une grenade, ça va vraiment faire augmenter votre spécialiste un maximum. Donc regardez là, je pense que tout est bien paqué. Je lance ma grenade. Regardez, boum, le spécialiste, il monte super, super rapidement. Donc là, je vais juste attendre quelques secondes pour récupérer ma grenade parce qu'elle se recharge automatique. Vous pouvez avoir des grenades en illimité si vous attendez le temps requis. Voilà, voilà. Et là, je vais attendre que tout le monde se pack et je vais relancer une grenade. Normalement, je vais remplir mon spécialiste en deux grenades. C'est juste que j'ai dû en lancer une juste avant parce que c'était la fin de la manche. Voilà, je relance ma grenade. Regardez, normalement, mon spécialiste va être prêt. Et voilà, il est prêt. Donc là, je l'active. Et maintenant, je n'ai plus rien à faire. Vous n'avez plus rien à faire. Juste à faire, laissez-y tourner le glitch autant que vous voulez, autant de manches que vous voulez. Juste faites attention aux erreurs d'application. Moi, j'ai été jusqu'à la manche 108. De toute façon, je vais vous montrer ça après. Mais voilà, faites vraiment attention à l'erreur de l'application. Quittez, ne soyez pas trop gourmands en tous les cas. Et regardez, mes grenades, elles se rechargent en une minute, entre 55 secondes et une minute. Information très importante. Regardez toujours à vos pieds. Ne regardez pas par là, ou ne regardez pas là, ou ne regardez pas là. Parce que c'est possible qu'un chien se bloque sous vos pieds. Et vos ragnarok ne le détectera pas parce que vous ne le voyez pas forcément. Donc moi, ce que je fais, c'est que je regarde le champ branle de la porte droite. Et je baisse mon joystick vers le bas pour regarder mes pieds. Comme ça, c'est sûr, il n'y aura aucune manche qui bloquera. Ensuite, vous appuyez sur options aussi. Ça, c'est peut-être pas obligatoire, mais moi, c'est ce que je fais. J'ai baissé, j'ai enlevé l'aide à la visée. Comme ça, mon viseur, il ne va pas partir à gauche, à droite. Il va bien rester en bas de mes pieds et ça va tourner tranquillement en illimité. Donc voilà, c'est tout pour le tuto. Maintenant, je vais vous présenter qu'est-ce que j'ai gagné dans une partie que j'ai faite au préalable. J'ai fait 118 manches, comme vous pouvez le voir. J'ai gagné 108 plasmas. Là, je travaille sur un bug qui pourrait faire en sorte que ça duplique les plasmas qu'on gagne. Donc on pourrait faire x2, x3, x4. Mais ce n'est pas encore d'actualité. Donc j'essaye de regarder si c'est faisable ou pas. Je vous tiendrai au courant. Ne vous inquiétez pas. Et n'oubliez pas la petite cloche des notifications pour être, bien sûr, au courant dès que je sors une vidéo. Parce que ce genre de vidéo, ça se patche assez vite, croyez-moi. Alors dans cette partie, vous pouvez remarquer que j'ai fait 40 000 éliminations. J'ai fait 10 000 tirs à la tête. Parce qu'un quart de kill que vous allez faire, c'est comptabilisé comme des tirs à la tête. J'ai fait un score de 3 233 000. Donc ça, c'est mes points que j'avais. J'ai fait 118 manches en 8 heures 18 minutes. Je n'avais pas de double XP. Et j'ai gagné 1 500 000 XP, les potos. C'est juste énorme. J'ai passé tous mes niveaux. C'était un nouveau compte. J'ai passé tout un prestige en 8 heures de temps. Et il faut savoir que je ne me suis pas arrêté au niveau 55 directement. J'ai laissé tourner toute la nuit. C'est quand je me suis réveillé que j'ai remarqué que j'étais au niveau 55. Donc c'est possible que ça a mis peut-être 7 heures pour tout un prestige. Alors quand il y aura double XP, ou si vous avez double XP, et bien vous pouvez le faire ça en 3-4 heures. Un prestige en 3-4 heures. Donc en une semaine, vous êtes prestige 10. Facilement sans rien faire au KLM, les potos. Donc voilà, je vous ai tout dit. Je vous ai tout présenté. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je te dis à très bientôt pour plus de vidéos et plus de glitch. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit hashtag BO4 dans les commentaires. Parce que franchement, c'est trop la hype ce jeu. Je kiffe de ouf. Donc mettez tous hashtag BO4 pour ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci à toi si tu as regardé toute la vidéo. Et je te dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soi Cool au Mike. Et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz